Bonjour à tous, bon déjà je vais commencer par les traditionnels vœux, je vous souhaite une excellente année 2024 donc avec le plus important la santé et le bonheur en famille, ça c'est vraiment la base mais si après on pouvait avoir une excellente année professionnelle, ça serait vraiment génial donc cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire le bilan 2023 et un peu les perspectives 2024 donc il va y avoir le bilan immobilier et le bilan aussi un peu de la chaîne et pareil pour les perspectives de 2024 donc déjà si on fait un petit bilan sur la chaîne pour 2023, vous avez pu voir qu'on est passé de presque pas de vidéos au début de l'année avec Olivier à depuis septembre, moi tout seul qui vous fais des vidéos toutes les semaines, de temps en temps deux vidéos quand il y a une petite vidéo en plus et quelques shorts pour ceux qui aiment bien regarder les shorts donc sachez aussi que maintenant je suis toujours présent bien sûr sur Instagram mais que je suis aussi présent sur leur nouvelle application Thread donc vous pouvez aller voir, je vais être assez facilement disponible sur celle-là pour communiquer rapidement mais sinon bien sûr je réponds à tous les commentaires ici et vous pouvez aussi télécharger toujours la formation gratuite qu'il y a en lien dans la description c'est gratuit et vous pouvez vous abonner à la newsletter comme ça, voilà, vous savez un petit peu tout pour ce qui s'est passé sur la chaîne donc en tout cas pour le bilan lui de l'immobilier en 2023 on a quand même eu une année marquée par plusieurs choses donc déjà une année marquée malheureusement par la hausse des taux alors je dis malheureusement au niveau économique c'était important puisque on avait quand même des taux qui étaient en dessous des 1% donc presque de l'argent gratuit qui était donné aux investisseurs ce qui nous a permis d'avoir un marché immobilier vraiment boosté depuis quelques temps et là on a eu une remontée quand même assez fulgurante parce qu'on est arrivé à peu près à 4,5 sur 25 ans ce qui est des taux qu'on connaissait avant mais qui ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu donc on a eu un gros ralentissement au niveau des ventes immobilières puisqu'on peut quand même parler d'une année record à presque 1,2 million l'année 2022 et là on va descendre aux alentours des 820 000 transactions annuelles en France donc c'est quand même une grosse chute maintenant ça reste parmi de bonnes années immobilières puisque si on accepte les deux dernières années qui étaient des années extraordinaires en termes de chiffres les records précédents étaient aux alentours de 900 000 donc vous voyez on n'est pas sur des choses totalement disproportionnées maintenant on avait vu beaucoup d'acteurs fleurir à l'après-Covid donc que ce soit un nombre de mandataires, un nombre d'agences immobilières, des nouveaux notaires avec les notaires Macron, plein d'entreprises liées à l'immobilier comme les diagnostiqueurs et autres et là on commence à voir malheureusement quand même sur la fin d'année pas mal d'agences qui ont fermé moi j'ai pu voir quand même parmi vous beaucoup de mandataires qui ont arrêté le métier aussi donc on a quand même une grosse difficulté donc ça c'est vraiment si on veut tirer un bilan de tout ça mais que faire d'un bilan ? c'est bien d'avoir dit tout ça, de ce qui s'est passé et je pense que vous l'avez fait aussi d'ailleurs j'espère que vous avez fait vous un bilan de votre activité donc ça j'insiste dessus parce que là je vous ai fait un petit bilan rapide de la chaîne, du marché et j'espère que vous avez pris le temps vous de faire votre bilan moi j'ai fait le mien, donc j'ai regardé un peu mon nombre de transactions combien de mandat j'avais rentré, mon chiffre d'affaires annuel aussi pour essayer de voir un petit peu où m'améliorer voir aussi d'où viennent vos acquéreurs est-ce que c'est du bon coin de Ouest France pour savoir dans quoi investir, est-ce que c'est sur les réseaux sociaux tout ça c'est très important de faire ce bilan là pour pouvoir super bien attaquer 2024 avec de bons objectifs mais ça on va pouvoir y revenir justement un peu plus tard parce que je vais vous faire l'annonce maintenant mais on va avoir un super live d'organiser le jeudi 11 janvier donc vous avez un live qui va être sur YouTube vous pourrez vous inscrire, vous allez avoir le lien là très rapidement, d'ailleurs dans la description vous avez le lien sinon vous l'aurez si vous êtes inscrit à ma newsletter et je vais faire un super live pour faire vraiment en sorte que vous puissiez atteindre minimum 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel sur 2024 donc je vais vous donner plein de méthodes pour y arriver donc ça c'est un live qui va être bien sûr gratuit qui va avoir lieu le jeudi 11 janvier donc n'hésitez pas à vous inscrire déjà sur ce lien pour pouvoir être en amont de ça sinon en tout cas ce qui va être important c'est de prévoir un peu ce qui peut se passer en 2024 donc en 2024 ce qui va se passer déjà au niveau de la chaîne donc moi j'ai envie de continuer sur ce rythme d'une vidéo par semaine je trouve que c'est le minimum à vous fournir je vais essayer en plus de continuer ce petit format de short je vais publier aussi comme je vous ai dit sur Instagram et sur Thread sur Thread ça va plus être de l'interaction donc des sondages, des questions que je me pose essayer de communiquer plus avec vous et sur Instagram je vais essayer d'apporter un petit peu plus que les vidéos qu'il y a aujourd'hui sur YouTube mais je vais garder ce format long sur YouTube et je vais y intégrer des choses que je trouve sont super importantes c'est les interviews je trouve que là je vous parle je suis face à une caméra alors oui on peut échanger, il peut y avoir des choses je réponds à vos commentaires mais ça manque un peu d'interactivité en tout cas pour moi j'ai envie de partager plus et du coup je vais faire des interviews donc vous allez voir il y a pas mal d'interviews qui vont arriver pour le premier interview qui va arriver la semaine prochaine donc l'interview d'une tête de réseau vous allez pouvoir le découvrir la semaine prochaine et je vais essayer d'interviewer comme ça plusieurs chefs de réseau plusieurs interlocuteurs dans d'autres domaines je vais avoir bientôt un diagnostiqueur peut-être un pro de la photo quelqu'un qui est professionnel aussi dans la conciergerie tout ça pour vous apporter plus de valeur ajoutée encore et qu'il y ait des choses un petit peu plus interactives d'ailleurs je sais que si certains d'entre vous veulent qu'on puisse se faire une petite interview ensemble pourquoi pas on peut en discuter essayer de faire une interview pour vous donner aussi votre avis votre expérience sur tout sur l'immobilier ou sur d'autres choses contactez-moi directement en message privé qu'on puisse en parler ça peut m'intéresser aussi de faire de nouvelles vidéos quitte à qu'il y en ait deux par semaine dans ce cas-là avec plaisir bon sinon pour ce que vous attendez au niveau du marché 2024 ce que j'en pense la tendance qu'on voit dégagée et que j'ai pu un petit peu voir en en parlant aux gens au salon rent ou en en parlant là avec des notaires des gens que j'ai autour de moi des gens de la finance que je côtoie aussi et bien on va pas avoir d'excellentes nouvelles tout de suite en tout cas on va continuer sur cette stagnation de taux donc de taux assez haut pour l'instant certains nous annoncent une légère baisse une légère refonte des taux à partir de la mi 2024 donc on n'en est pas encore sûr mais bon c'est quelque chose qui est à espérer et on devrait se maintenir généralement sur ce nombre de transactions alors il faut pas le voir d'un côté négatif puisqu'on a vu quelque chose d'euphorique et là on est sur du moins bon mais le moins bon veut pas dire du mauvais parce que c'est vrai que au jour d'aujourd'hui quand on a moins de transactions on a aussi vu là beaucoup d'acteurs qui ont arrêté parce que c'est trop facile et là dès qu'il y a eu de la difficulté ils ne savaient pas faire donc vraiment pour tous les gens qui sont là sachez que dans toute crise il y a des bonnes opportunités vous allez sûrement vous faire un gros portefeuille de réseau au niveau des investisseurs puisque normalement les prix vont commencer à chuter ça va être lié aussi parce que l'immobilier c'est toujours assez long à se mettre en route donc là on a eu les taux qui ont augmenté le nombre de transactions qui a baissé mathématiquement la chose suivante c'est une vraie baisse des prix donc certainement pour certains entre 10 et 30% des prix selon les régions ce qui va faire apporter aussi de nouveaux investisseurs sur le marché et ça va être super pour nous parce que ça va peut-être être des marchands de biens ça va peut-être des clients investisseurs réguliers qui vont nous permettre d'avoir de nouvelles relations dans nos portefeuilles et ça c'est bien d'avoir un bon portefeuille à cœur on le voit en ce moment quand on a des acheteurs réguliers c'est plutôt sympa donc vous allez pouvoir mettre ça en place et puis si vous vous formez correctement sur toute l'année et que vous continuez à être présent à suivre les actualités donc en vous abonnant bien sûr massivement à la chaîne et en likant déjà cette vidéo et bien vous allez pouvoir être là et vous quand vous allez maintenir cette chute pendant toute cette crise là vous allez être là et bien quand ça va repartir ne vous inquiétez pas les gens ne vont pas vous avoir oublié et c'est vous qui allez repartir en premier qui ferait beaucoup plus de chiffre d'affaires et vous verrez votre chiffre d'affaires nettement augmenter les années d'après et franchement même pendant une année de crise on peut faire du chiffre moi pendant la crise de 2008 j'étais là et j'ai fait une bonne année immobilière en 2009-2010 donc vraiment c'est faisable il ne faut pas hésiter à y croire et surtout être vraiment dedans et continuer par contre c'est vrai que ce ne sont pas des années faciles donc il faut mettre des méthodes en place il n'y a qu'en mettant des méthodes que vous allez pouvoir y arriver parce qu'avec la baisse des prix vous allez avoir un petit peu d'acquéreurs qui vont revenir sur le marché mais ça sera à vous d'être bon à vous d'être bon pour avoir des exclusivités à vous d'être bon pour donner confiance à vos acquéreurs c'est pour ça que je vais faire un super live pour pouvoir vraiment vous aider à tout ça puisque ça va être quelque chose de vraiment très important je veux aussi ressortir des nouvelles formations vous allez très rapidement au courant du mois de janvier avoir une formation sur la prospection et une formation sur la découverte acquéreur je vais faire des formations qui vont être normalement à des prix assez accessibles vous avez aussi toujours la formation complète et la formation sur les réseaux sociaux qui est disponible et il y aura une bonne annonce aussi qui va avoir lieu pendant le live qui va arriver le 11 janvier donc voilà c'était tout pour moi pour le petit bilan et la perspective 2024 donc vous voyez un bilan qui est assez simple moins de volume une hausse des taux importante et on va aller vers quoi ? une stagnation des taux continuer aussi sur une stagnation en termes de volume une baisse des prix et certainement pour vous plus de chiffre d'affaires puisqu'il y a moins de conseils immobiliers aussi sur le marché donc tenez bon donnons-nous de la force donnons-nous des conseils vraiment j'aimerais que ça soit très très interactif alors dites-moi si vous voulez qu'on ouvre un télégramme qu'on fasse quelque chose ou au moins commenter toutes ces vidéos c'est super important moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et soyez là le 11 janvier pour le live et soyez là le 11 janvier donc on va mettre des taux six janvier devant les taux C'est parti !